bonjour alors aujourd'hui ben je souris mais pourtant je vais faire une vidéo un petit peu coup de gueule à propos de la cinquantaine et du vieillissement donc elle fait partie de tout le groupe de mes vidéos sur la cinquantaine en fait oui c'est un comment dire une petite vidéo coup de gueule parce que aujourd'hui j'ai entre autres regardez une vidéo extrêmement intéressante que je vous mettrai en dessous sur arte qui vient d'une émission qui s'appelle les idées larges je crois et où l'invité était une femme une philosophe qui s'appelle et je l'ai noté camille froidevaux météry il me semble je vous retrait vraiment la référence exacte du de la vidéo et puis de son livre qui a écrit entre autres parce qu'elle a écrit plein de livres s'appelle un corps à soi et c'est vraiment une vidéo que je vous recommande parce que j'ai beaucoup 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 apprécié le discours de cette personne c'est une femme l'occurrence mais ça aurait pu être un homme ça aurait été un discours qui en tout cas qui me qui me laisse à penser que tout n'est pas perdu en fait par rapport au féminisme et par rapport aussi à cette question du vieillissement du corps notamment et alors je la mets en résonance avec une émission cette fois-ci que j'ai écouté en podcast une émission de France Inter qui fait partie je crois enfin c'était donc vous voyez une émission fait partie d'un truc s'appelle bien dans sa peau non je vais peut-être dire une bêtise je sais plus exactement parce que moi je l'ai en podcast et je vous mettrai aussi la référence pour que vous fassiez votre propre avis et qui portait sur le vieillissement des femmes donc à la cinquantaine avec l'arrivée de la ménopause etc donc on était vraiment sur des on va dire des thèmes totalement connexes et qui ont été traités de manière totalement différente alors d'abord je vais commencer parce qu'il m'a vraiment mais agacé mais agacé je le dis avec le sourire mais vraiment c'est elle rigole quand elle se brûle parce qu'en fait dans l'émission de radio dont voilà je de France Inter alors le vieillissement la ménopause était traité voilà c'était formidable de vieillir c'était formidable d'avoir la ménopause c'était génial d'avoir des cheveux blancs etc d'avoir la peau qui se déballonne etc d'ailleurs ils n'ont absolument pas parlé des autres problèmes cognitifs éventuellement qui peuvent arriver à cause du manque de sommeil etc enfin bon bref on est resté un peu tout en surface et le discours de tous les intervenants quasiment à l'unanimité intervenanteux et intervenants a été de en fait de répéter des espèces d'injonctions en fait à aimer le fait de vieillir à aimer ses cheveux blancs à aimer la ménopause comme si c'était une période formidable et tout non mais oh attend excusez moi mais enfin bon comment dire non la ménopause l'ordre oppose le vieillissement ne sont pas forcément des périodes formidables alors on peut essayer d'en tirer le meilleur parti possible mais je suis désolé derrière il y a souvent de la souffrance de la souffrance par rapport à l'estime qu'on a de soi même par rapport à plein plein de choses et c'est une période de remise en question et une période de remise en question ça peut être extrêmement difficile puis ça va bien les injonctions alors voilà il y a des gens qui vous disent ah bah c'est pas bien de vieillir donc il faudrait te teinte les cheveux puis d'autres ah bah non c'est super de vieillir surtout ne te teinte pas les cheveux mais je vais vous dire en fait vous faites bien comme vous voulez personne 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 n'est à votre n'est à votre place moi par exemple je garde les cheveux au naturel pourquoi alors pour deux raisons très très simples un parce que je suis une feignasse et que je n'ai pas du tout envie de me teindre les cheveux il faut dire que moi je pars des cheveux très très courts au départ c'est avant lorsqu'ils étaient longs enfin ça fait quelques années qu'ils blanchissent voilà je en fait je détestais ma fameuse mèche blanche devant et ma mèche blanche derrière on aurait dit cruella d'enfer on dit on dirait toujours un d'ailleurs cruella d'enfer mais je suis passé vers une phase très très courte de cheveux qui m'a qui a duré plusieurs années où je voilà c'est pareil j'ai tâtonné etc je ne ils étaient naturels évidemment mais en repoussant et ben je trouve qu'en fait donc c'est la première raison je trouve que cette mèche blanche elle me va bien mais je peux poivre et celle ils me vont bien et c'est la raison principe alors alors ça c'est la deuxième raison la raison principale c'est que je suis une feignasse et que je ne veux pas en fait avoir à faire des teintures des colorations teintures je sais plus comment on dit voilà perpétuelle parce que en plus ça coûte très très cher si on veut que ce soit bien fait enfin bon bref voilà ça c'est la première raison je suis une feignasse la deuxième raison je trouve que ça me va bien voilà et ce sont mes raisons et c'est pas forcément les vôtres moi je suis désolé moi j'en ai marre des injonctions de dire faut faire ci faut faire ça quoi d'un côté et de l'autre ça me saoule mais ça me saoule mais profondément vous savez en fait tous les gens qui ne sont pas à votre place ont des idées sur comment vous devriez vous comporter et ça c'est insupportable c'est un petit peu comme alors amis cyclistes si vous êtes comme moi c'est à dire que vous utilisez votre vélo au quotidien qu'il pleuve qu'il vente qu'il neige la plupart du temps le jour le jour où vous arrivez au boulot par exemple et vous n'avez pas pris votre vélo parce qu'il pleut des cordes vous êtes venu à pied en transport que vous avez pris même votre voiture etc il y aura toujours quelqu'un pour vous dire hop tu n'es pas venu en vélo aujourd'hui et ben non ben ben non ben non il pleut des cordes si tu veux j'en ai marre il ya des fois c'est c'est pénible c'est une c'est parfois une vraie souffrance quand il fait froid de la pluie et du vent d'être à vélo de transporter des choses oui non voilà ça arrive et et qui tu es toi pour me faire cette petite réflexion juste parce que je t'ai un petit peu étonné un voilà cette réflexion que je suis pas venu à vélo toi qui ne prend absolument jamais ton vélo et que tu te déplace toujours exclusivement en voiture et ben en fait je vais vous dire ce genre d'injonction là parce qu'en fait on est une déguisée quoi c'est des gens jamais aucun cycliste ne vous fera ce genre de réflexion parce que vous savez pourquoi il sait ce que vous vivez voilà bah c'est la même chose avec les cheveux blancs moi je suis désolé alors comment dire j'ai eu dans ma vie et je vais balayer devant ma porte parce que c'est très important je crois de voilà comment dire de se rendre compte de ce qu'on a été c'est vrai quand j'avais 30 40 ans j'avais bon peut-être une déformation professionnelle parce que j'ai toujours été prof mais quand même une très forte tendance à donner des leçons alors donner des leçons aux autres mais surtout à moi par exemple moi j'étais dans une démarche enfin je suis toujours dans une démarche on va dire alors pause zéro déchet pas ces trucs là parce qu'en fait voilà ça ne me parle pas mais de simplicité volontaire et depuis depuis le début des années 2000 donc ça date pas d'hier j'avais même créé un blog sur le sujet avec plusieurs autres personnes dans tout le monde on va dire francophone alors qu'il y avait des québécois il y avait des belges et des suisses et des français entre autres et et en fait j'étais j'ai eu une période absolument jusqu'au boutiste c'est à dire que je faisais tout moi même mais tout le pain les yaourts ma lessive tout 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 je suis passée par là et par une comment dire une une phase où j'ai absolument rejeté toute la société de consommation dans son ensemble et j'ai essayé de faire autrement voilà je faisais que de la récup enfin bon vraiment je suis allé au bout du bout du bout et et c'était bien et je regrette pas du tout cette période parce que du coup j'ai appris plein de choses mais là où je voulais en venir c'est pour ça vous allez voir ça me raccroche à cette question d'injonction c'est qu'en fait je me suis perdue là dedans enfin j'ai perdu le plaisir je comment comment vous dire je ne me il ya un moment j'ai dit ah bah ouais mais j'ai plus de farine etc parce que ça ne m'était jamais venu à l'idée face à ne me serait pas venu à l'idée à l'époque d'acheter une pizza toute faite oui il me dit on s'en fout on va s'en faire les vraies une ah ouais et ce jour là j'ai compris que bah il ya des fois effectivement on peut faire comment dire on voilà au quotidien on fait ce qu'on peut pour pour s'aligner avec nos propres valeurs les nôtres alors je parle même pas de ce que les autres vous disent de faire non mais voilà avec nos propres valeurs mais qu'il ya des fois ben quand ça vous enlève autant de bien-être que ça ou autant de confort en fait il ya des fois on lâche et c'est ok enfin je veux dire il ya c'est pas grave en fait c'est pas grave du tout voyez si vous préférez avoir les cheveux blancs ou les cheveux colorés et ben c'est votre choix à vous et c'est pas le c'est le choix de personne d'autre en fait si vous voyez moi pour l'instant je fais pas le choix de la chirurgie esthétique par exemple mais peut-être qu'un jour ça viendra mais peut-être que ça viendra jamais mais si vous pour vous sentir bien vous avez l'impression qu'il faut que vous passiez par cette phase là par exemple parce que vous avez comme moi là j'ai les paupières moi qui tombe sur mes yeux et que ça donne un air fatigué etc et que et que vous ne supportez pas cet air que ça vous donne que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs un peu importe je veux dire voilà le vieillissement ça attend tout le monde et que c'est comme ça que vous décidez d'appréhender votre vieillissement ben vous êtes grand vous êtes grande et vous faites comme vous voulez personne personne n'a eu votre histoire de vie il n'y a que vous en fait qui est qui est qui êtes capable de décider pour vous même alors voyez alors c'est ce que j'ai beaucoup aimé contrairement à la à l'émission de radio là que qui m'a vraiment mis saoulé je suis allée dans mon appartement en faisant le ménage parce que j'écoute beaucoup de podcasts quand je faisais le ménage il m'énervelle à tous oh c'est super de vieillir et tout non mais non c'est pas super de vieillir enfin c'est un processus et il vaut mieux l'accepter pour que ça se passe bien et c'est sûr mais il y a des fois ça il ya de la souffrance il ya des fois quand on n'a pas dormi de la nuit ou quand on a des bouffes aux chaleurs ou compte eux on se sent vraiment fatigué qu'on a l'impression qu'on perd la mémoire etc non non c'est pour un bonheur de vieillir vous voyez c'est ça c'est absolument pénible et donc voilà alors voilà par contre je vous invite vraiment et enfin regarder et à écouter ou les deux la vidéo je vais vous mettre justement de cette philosophe qui travaille donc qui a écrit ce bouquin qui s'appelle un corps à soi en référence évidemment à une chambre à soi et ben voilà et ben voilà la référence je l'ai pas enfin bon je l'ai évidemment mais là voyez perte de mémoire et pourtant évidemment c'est quelqu'un c'est une autrice on ne peut pas je vous mettrai la référence aussi parce que normalement on peut pas oublier ce genre de référence mais peu importe oui c'est pas très grave voilà et alors dans les injonctions aussi il y en avait une qui m'était venue que je trouvais un petit peu pénible aussi et je l'ai plus et ben voilà et bien je n'ai pas de mémoire ce qui fait que mon coup de gueule il va s'arrêter là tout de suite maintenant le message c'est purée mais j'ai pas dit un gros mot exprès c'est purée de poids on va dire mais faites comme vous voulez vous êtes grand vous êtes grande et vous faites vos propres choix et les gens qui estiment qu'ils ont le droit de vous faire des petites réflexions des petites ouais des choses comme ça parce que eux mêmes sans doute doivent culpabiliser de je ne sais pas quoi mais ça c'est leur histoire c'est leur problème et on va leur laisser leur problème à eux hein lâchez nous lâchez nous lâchez vous même vous en fait aussi ok abat les injonctions de comportement de cheveux colorés ou pas colorés de il faut pas mettre de crème il faut en mettre il faut accepter son vieillissement ne pas l'accepter faites comme vous le souhaitez faites comme vous pouvez et puis ça se passera bien mieux salut merci